Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, oui, j'ai ressorti mon Disneybound Donald. Comme promis, dans la dernière vidéo, je vais vous parler de la saison Marvel 2019 à Disneyland Paris. Alors, est-ce que cette année c'est un top ou un flop ? On voit ça après le générique. C'est la deuxième année que Disneyland Paris organise une saison autour du thème de Marvel. Et donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés par rapport à l'an passé ? Oui et non. Non tout d'abord parce qu'on retrouve la même gamme de shows. On a le show sur la Toolbox devant la Tour de la Terreur autour du thème de Stark Expo. On a l'Alliance des Super-Héros et Danse avec les Gardiens de la Galaxie. Oui, parce que ces shows ont été totalement revus. Stark Expo a été totalement refait de A à Z. On retrouve simplement les mêmes personnages mais l'histoire a totalement changé. On a juste Loki qui est toujours le méchant, on va dire, de l'histoire. Encore que, je ne vais pas spoiler, il n'y aura aucun spoil dans la vidéo. Donc, je vous invite vraiment à voir ce show parce qu'il est bien meilleur que l'an passé. D'ailleurs, l'an passé, il durait une dizaine de minutes. Il se regardait plutôt dans la file d'attente, on va dire, pour aller jusqu'à l'Alliance des Super-Héros. Mais voilà, c'était un show sans plus. Alors que cette année, vraiment, il y a de la pyrotechnie, des effets sur les écrans, plus d'écran parce que la scène a été agrandie. Vraiment, cette année, le show est vraiment mieux. Il dure d'ailleurs quasiment le double du temps que l'an passé. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Sinon, je voulais filmer en 4K, en multicam, comme d'habitude, sur la chaîne. Donc, il y aura juste à cliquer là, dans le coin de la vidéo, ou c'est de l'autre côté, je ne sais plus. Il y aura juste à cliquer dans un des coins de la vidéo et vous aurez donc le lien vers cette vidéo. Vous l'aurez en suggestion juste en dessous. Et donc voilà, ce show, il est vraiment super. Il a été refait. Ensuite, on passe à l'Alliance des Super-Héros. C'était un des gros points noirs, on va dire, de l'an passé. Il avait été décrié par beaucoup de personnes. Même s'il était très ambitieux et que l'idée semblait vraiment bonne, le gros souci qu'il y avait l'année dernière, c'est les problèmes techniques. On avait presque 60 à 70% des représentations, en tout cas au début, qui soit étaient annulées, soit au cours du show, s'arrêter, aller jusqu'au bout, mais avec 15 effets qui ne fonctionnaient pas. Et voilà, donc c'était un peu une catastrophe au début. Ils avaient corrigé un peu plus ça vers la fin, mais il restait toujours quelques petits bugs. Là, cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment plus de soucis. À ce niveau, il y a un jeu d'éclairage qui a été retravaillé totalement. Et vraiment, ça améliore le show, mais d'une façon. L'année dernière, on avait un peu tout qui était... Il n'y avait pas vraiment de jeu de lumière. Et ce qui fait que le show était bien. Il y avait même des fans du show, quelques-uns. Mais voilà, ça restait un show sympa pour voir les super-héros, mais rien d'extraordinaire. Vraiment, le show a gagné en qualité. Mais incroyable, quoi. Donc vraiment, cette année, autant l'année dernière, je ne vous aurais vraiment pas conseillé de le faire. D'ailleurs, certaines personnes m'avaient demandé. Je leur avais dit, écoute, regarde une vidéo sur YouTube. Tu perdras moins de temps à faire la queue. Et au moins, tu ne risques pas de devoir sortir parce que c'est annulé. J'enchaîne avec les gardiens de la galaxie. Alors là aussi, le show reste globalement le même. On a l'arrivée de Groot. Qui est plutôt sympa. Voilà, le show reste toujours aussi fun. Donc on a une interaction entre Star-Lord, Gamora et Groot maintenant. Et le public. Des gens autour de la scène sont invités à venir pour faire une team et danser. Voilà, le but du show, si vous ne le savez pas, c'est en gros, donc les gardiens sont sur Terre. Ils sont poursuivis par des espèces d'objets qui ont des capteurs thermiques. Et en fait, le fait de danser, ils se rendent compte que ça fait surchauffer en fait ces capteurs. Donc le but, c'est d'inviter le plus de gens du public à venir danser avec eux. Et au fur et à mesure, faire surchauffer les capteurs thermiques pour peut-être les faire exploser, les détruire et donc sauver la planète. Voilà, ça c'est le concept un peu du show. Sachant que le but premier quand même, c'est de venir danser. Il y a des tubes comme on peut les entendre dans les gardiens de la galaxie. Vraiment, c'est un moment assez sympa à faire. Contrairement à la version qu'il y a en Californie, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas aux Etats-Unis, il n'y a pas possibilité de prendre des photos avec Groot, notamment à la fin du show. Ce que je déplore un peu, c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que quand on a vu avant la saison, les annonces de nouveaux personnages arriver avec notamment Groot, moi je m'étais dit super, je vais pouvoir faire une photo avec lui. Et en fait, ben non. Il est juste là pendant le show, ce qui est déjà bien. Mais pas de possibilité de faire des photos, même pendant 5 ou 10 minutes, comme ce qui peut se faire après les shows d'Halloween dans le parc principal par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le petit bémol que j'ai sur ce show. Le gros plus de cette année, c'est tout ce qui est photolocation. Alors l'année dernière, on avait seulement Captain America, qui était disponible uniquement si vous arriviez à avoir un créneau sur Lineberti. Lineberti qui est, je vous le rappelle, l'application qu'utilise Disneyland Paris pour faire les réservations pour certains personnages et pour les sorties de pins. et il y avait Spiderman. Mais le problème, c'était que la photo était possible seulement si vous achetiez un pack qui coûtait une centaine d'euros et vous aviez, voilà, des repas, des choses comme ça. Et la rencontre avec Spiderman. Et voilà. Donc, en gros, pour une personne lambda, la seule possibilité, c'était Captain America s'il arrivait à avoir son ticket. Et c'est vrai que l'année dernière, pour avoir été plusieurs fois à City Hall pour d'autres raisons, quasiment à chaque fois, des personnes étaient là pour se plaindre du fait qu'il n'y avait pas de personnages. Et c'est vrai que quand on voit les pubs et qu'on nous promet de rencontrer les super-héros, on s'attend à avoir des personnages avec lesquels on peut se prendre en photo, etc. Et venir et savoir qu'il n'y a que Captain America et que si je n'ai pas eu mon ticket à l'ouverture du parc, c'est mort. Voilà, ça pouvait être très frustrant. Et je comprends pourquoi les familles se plaignaient. Et donc là, cette année, grosse révolution, on va appeler ça comme ça. On a trois possibilités. On a Captain America, Captain Marvel et Spiderman avec des photolocations qui sont plutôt sympas. J'ai pu faire une photo moi avec Spiderman et ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont fait un petit décor avec un effet de route cassé, les taxis. Donc on a le taxi qui était à l'origine en face, près de Rock et celui qui était à l'hôtel New York, qui est actuellement en réhabilitation. Voilà, ils ont fait un petit décor qui est plutôt sympa. On a Captain Marvel que j'avais pu voir lors des journées des droits de la femme et Captain America, par contre, je n'ai pas vu son décor, mais je crois que c'est à peu près le même que l'an passé. Voir le même que l'an passé. Voilà, donc on a tout ça. Et autour de tout ce qui est mangé, on va dire, je n'ai pas encore pu tester tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que là aussi, il y a eu plusieurs nouveautés. On a notamment un petit bucket avec des falafels vegan, une cassette en chocolat qui reprend le Awesome Remix des Gardiens de la Galaxie, un petit biscuit sablé I am Groot, et je réfléchis en même temps que je vous parle. Il y a le menu, pardon, super-héros avec un burger, etc. Et puis un petit dessert aux alentours de 16 euros, je crois. C'est toujours dans ces eaux-là. On a aussi, oui, j'ai oublié, les statues. Donc l'année dernière, on avait Hulk, Iron Man et Black Panther. Donc ils sont revenus sur la petite place qu'il y a près de Stitch Live, etc. Et on a l'arrivée de Captain Marvel à l'entrée du studio, ce qui est plutôt sympa. Peut-être qu'il y aurait pu avoir une ou deux statues en plus. Voilà. Mais bon, c'est déjà bien. Un autre truc qui est bien aussi, c'est le concept de Stark Expo. Alors, autant l'année dernière, il était juste évoqué dans le show devant la Tour de la Terreur. et il faisait référence, en fait, à ce qui se fait... Ça doit être à Shanghai, où il y a donc la thématique de la Stark Expo. Et là, en fait, cette année, on le retrouve toujours dans ce show. Et également, on a des posters qui ont été mis, notamment près de la photolocation de Spider-Man. Ce qui permet un peu de... de rentrer toujours un peu plus dans l'univers, ce que je trouve assez sympa, ça crédibilise la chose. Donc, résumé de cette saison. Est-ce que c'est un top ou un flop ? L'année dernière, je vais dire que c'était un flop. Je pense que j'aurais mis un 10, quand même, parce que c'était pas non plus catastrophique, parce qu'il y avait des trucs bien, il y avait des ambitions, on va dire. Le show des gardiens de la galaxie était hyper sympa, etc. Donc, j'aurais mis un 10 ou un 11 sur 20. Là, cette année, je vais mettre un 15 ou un 16. Mais voilà, cette année, vraiment, la saison est plutôt cool. Les shows sont sympas. Il n'y a pas un show de la saison Marvel que je déconseille. tout ce qui est manger, merchandising, etc. C'est plutôt cool. Voilà, le seul truc qui fait que je ne monte pas plus, c'est que tout est un peu concentré au même endroit. Une animation plus interactif, un peu comme ce qu'il y avait lors de la saison de la Force qui vient de passer, où on avait notamment des Stormtroopers qui venaient à n'importe quelle heure de la journée. Simplement pour, voilà, qu'il y ait un peu d'animation sur cette place. Pourquoi pas refaire ça avec des super-héros ou des agents du Shield ? Voilà, je... C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire... Il y a beaucoup de voix là. Tout ça pour dire que cette année, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment cool. Vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. Donc ça, c'était mon avis. Si jamais vous avez eu l'occasion de faire cette saison, de faire les shows, ou même de faire celle de l'an passé, n'hésitez pas à mettre vos ressentis ou autres en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur Instagram où je suis très actif. Un petit j'aime, un petit partage ou un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Donc n'hésitez pas. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine.